1, 2, 3... Salut ! Bon bref c'est marav ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve avec Sophia qui est... Vas-y viens ! Non, ne t'en fais pas ! Bon, je suis Sophia Carvajal, je suis colombienne, j'ai 18 ans, je suis ici en France depuis janvier et maintenant je suis à 7 mois ici et j'habite à Châteauroux dans le centre de la France. J'habite avec une famille d'accus là-bas. Si j'assiste au lycée là-bas, c'est bon, je suis ici avec l'association WEP et c'est une association d'échange pour étudiants et tout ça. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ce que cela fait d'être une étudiante d'échange colombienne en France et puis d'être peut-être partie avec WEP. Je commençais à contacter WEP en Colombie avec mon lycée et bon, avant je voulais aller au Stade Sunni donc je parlais avec ma famille de Colombie et elle m'a dit, moi Sophia tu déjà parles anglais, pourquoi pas tu peux prendre ta langue anglais, espagnol et français et voilà je suis ici en France. Avant que j'arrivais ici je parlais pas rien du tout français mais quand même j'avais à prendre quelques cours de français là-bas en Colombie à chez moi et pour 4-6 mois je me rappelle plus mais quand même j'avais à prendre les choses basiques et tout ça c'était pas beaucoup de choses donc quand j'arrivais ici je parlais pas rien après je m'adaptais et tout ça et je commençais à parler 3 mois après que j'arrivais donc c'est très 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 vite. J'ai commencé à comprendre, à dire quelque chose personnellement je parle tout le temps avec tout le monde donc c'est facile pour ça, tu commences à t'habituer beaucoup si tu commences à parler avec tout le monde et je crois que c'est un conseil, c'est pour ça que je commence à parler très très vite aussi Et là maintenant ça fait 7 mois Oui, déjà 7 mois et voilà je parle très très bien pas très très bien mais il y a encore des choses que je n'arrive pas parce que c'est comme l'espagnol, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas les configurations de l'hiver et tout ça mais c'est pas grave les règles et tout ça Qu'est ce qui t'a donné envie de partir en France ? Bon, pour apprendre l'autolangue parce que avant j'avais dit que je voulais aller à les États-Unis mais après j'ai dit déjà je connais les États-Unis et tout le monde allait là-bas et tout ça mais quand même c'est autre espérant mais quand même je voulais connaître la France, l'Europe parce que c'est autre culture et aussi c'est à l'autre côté et bon et pour faire mes études ici donc voilà Comment l'organisme s'occupe de toi en France ? Quand j'arrivais ici, j'avais une orientation avec WEB à Paris il y avait un groupe de bons étudiants de Mexique, d'Australie, d'Hongrie donc nous restait là-bas avec WEB trois jours pour faire du tourisme et tout ça et une orientation, nous expliquait les règles quand même si nous avons besoin de quelque chose et bon c'était sympa je n'ai jamais connait la Torre Eiffel c'était ma première fois que j'allais à Paris bon c'était très très sympa il y a une personne qui dépend de la région et tout ça si tu as un problème, si tu as besoin de quelque chose c'est elle ou lui qui s'occupe de toi c'est à travers un coordinateur local qui dépend de l'endroit où tu vas être placé que WEB va s'occuper de toi donc c'est la personne à qui tu peux dire tout si jamais il y a des problèmes, si tu as des questions c'est à ce coordinateur qu'il faut se référer oui, voilà comment s'est passée ton intégration dans ton lycée à Châteauroux ? c'est dur quand même parce que tu ne connais pas personne là-bas les premiers jours c'était sympa parce que tout le monde voulait parler avec moi et tout ça donc c'était sympa et quand même j'avais honte parce que je ne connais pas rien du tout de personne et tout ça et mais bon chaque jour je me commence à intégrer dans le cours je me commence à intégrer dans la classe et puis voilà maintenant j'ai beaucoup d'amis là-bas tout le monde est très gentil avec moi et tout ça mais bon il y a quand même des personnes qui ne sont pas très très gentils mais quand même ça dépend tu t'en fous, tu le laisses tomber tu ne fais pas attention la directrice est très très sympa avec moi depuis les premiers jours elle m'expliquait toutes les choses que je pouvais faire là-bas et tout ça les profs quand même sont très très gentils j'aime bien 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 le laisser ton intégration dans ta famille d'accueil quand t'es arrivée comment ça s'est passé ? bon maintenant je change de famille depuis les 7 mois que j'ai déjà passé j'étais avec une famille d'accueil là-bas avec mon moment de ma famille d'accueil c'était sympa mais quand même il y a des fois que tu n'arrives pas à être à faire le lien oui à faire le lien avec tout le monde il y a des personnes que tu n'arrives pas à communiquer donc il y avait quand même des moments de bien et tout ça avec le reste de la famille c'était un peu dur parce que ce n'était pas chez moi et c'est de la coordinatrice elle a pris les choses en main s'occupait de toi actuellement actuellement je suis chez Manon parce que la maman de Manon c'est ma coordinatrice c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de regarder là-bas tout à l'heure on nous observe donc ma mère est coordinatrice locale de WEP dans le centre de la France et depuis que je suis arrivée ici c'est elle qui m'aide tout le temps si j'ai un problème je parlais avec elle et tout ça après que nous avons décidé de changer de famille elle m'a proposé pour venir ici à HSL pour rester un peu avec elle en attendant que je trouve votre famille elle n'est pas restée sans-abri pendant la période de transition entre son ancienne famille d'accueil et sa nouvelle famille d'accueil comment tu as trouvé tes 7 premiers mois en France ? il y a vraiment beaucoup de différences avec la Colombie ? oui quand même par exemple la nourriture les pains, les baguettes, les fromages parce qu'en Colombie on ne mange pas ça tout le temps l'hiver parce qu'en Colombie il fait chaud tout le temps donc après les premiers mois déjà j'ai été adapté et tout ça donc maintenant je me sens comme ici comme français aussi est-ce que tu as pu visiter beaucoup de choses en France ? oui ou en Europe ? en Europe bon je crois que déjà je connais toute la France du nord au sud du nord au sud tout tout je visite Paris je visite avec la famille d'accueil de la Corse les Ardennes aussi les Ardennes je connais Reims Rettel voilà autre pays que j'ai visité c'est Hollande et et les villes que j'ai visité c'est Amsterdam parce que mon père mon naturel père habite là-bas et donc j'avais le droit de le visiter on verra après on verra après ça va il te reste encore pas mal de mois oui il reste encore quatre mois en gros pour conclure Sophia je pense que ton expérience en France c'est plutôt cool pour l'instant oui oui c'est pas grave si tu te sens pas bien dans la famille tu peux changer il y avait des personnes qui étaient avec moi qui s'occupaient de toi donc j'étais pas toute seule donc voilà depuis j'arrive ici je crois que j'avais un bon bon progress avec les français oui donc je suis contente pour ça et et bon j'aime beaucoup la France et bon avec l'expérience de Sophia on peut voir que c'est pas vraiment quelque chose de de rédhibiteur sur votre expérience de changer de famille c'est vraiment pas quelque chose qui va vous gâcher votre votre séjour dans le pays étranger où vous allez être c'est quelque chose qui peut arriver et c'est pas forcément grave après si jamais vous avez des problèmes vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul comme Sophia elle a pu voir vous êtes vous avez un coordinateur vous avez des gens qui s'occupent de vous et faut pas rester sur sur des problèmes faut vraiment en discuter avec la famille avec le coordinateur et puis souvent c'est pas vraiment des gros problèmes au final c'est des quelque chose c'est des choses qui se régle assez facilement donc tout devrait bien se passer donc à tous ceux qui voudraient tenter l'expérience on vous souhaite vraiment de sauter de pas et puis à ceux qui vont partir bientôt ou qui sont déjà partis on vous souhaite d'au mieux profiter de votre expérience de votre voyage voilà salut 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 했던